Musique Salut, moi c'est Malo, et ça c'est Florian, et en plus, il y a Boris, et tous les trois, on forme l'équipe de Rob Tomorrow. On ne va pas se mentir, plus personne ne croit en l'Europe. Musique On parle de lobby, on parle de finances internationales, et de plein d'autres problèmes, que ce soit écologique, social ou politique. Musique C'est pour ça que nous, on a décidé d'agir, on a décidé de réenchanter l'Europe. L'Europe a quand même été faite pour aider les citoyens, et c'est un modèle unique de coopération entre les peuples. Donc nous, de ce paradoxe européen, on a envie de montrer plutôt les solutions que les problèmes. On a repéré déjà plus de 300 initiatives autour de l'Europe, l'idée c'est vraiment de les rencontrer, de bien comprendre les leviers qui ont fait qu'elles ont pu se développer là-bas. L'Europe est plutôt une voie, un laboratoire d'expérimentation assez unique, pour répondre aux enjeux sociétaux de notre époque. Ce sont beaucoup de grands mots, mais au final, c'est beaucoup aussi de solutions concrètes qui existent sur chacune des thématiques de la vie de tous les jours, sur la consommation, sur l'agriculture, sur l'éducation, sur la mobilité, l'énergie, etc. Aujourd'hui, toutes ces initiatives, elles se battent pour imposer leur nouveau modèle. Et la problématique, c'est que les lois, la société, elle n'est pas adaptée à tout ça. L'idée n'est pas de prendre des vacances dans chaque pays, mais bel et bien de rencontrer ces décideurs, de voir quelles sont les bonnes pratiques qui pourraient permettre de dupliquer ces innovations dans les autres pays. Quels sont les outils de plaidoyer ou de vulgarisation pour pouvoir toucher un grand public et ainsi essaimer ces innovations sociales, qui pour l'instant sont assez cloisonnées ? Pour faire ça, de manière très simple, on va aller dans les villes, on va rencontrer les acteurs, on va rencontrer ceux qui veulent changer les choses, ceux qu'on appelle les acteurs du changement. Depuis 2-3 ans, on est actifs dans toutes ces communautés et ce qu'on aimerait, c'est les aider à vraiment avoir un vrai impact. On a mobilisé un grand nombre de partenaires, que ce soit des institutions européennes, à savoir la Commission européenne, le Parlement européen ou encore le CESE, mais également de nombreuses grandes entreprises et des partenaires de la société civile, qui nous aident notamment à travers l'expertise pour identifier les meilleures innovations. Donc nous, nous allons aller dénicher toutes les meilleures initiatives. Et on a donc besoin que vous, vous les mettiez en place sur votre territoire. On a besoin de toi, de vous, de tout le monde.